Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le meilleur business à lancer en 2023. Bien sûr, avant toute chose, il faut savoir que moi aussi, pendant ces dernières années, j'ai beaucoup cherché l'idée de business qui allait me permettre de vraiment commencer et surtout de vraiment commencer à gagner mes premières centaines, voire milliers d'euros. J'avais beau faire mes recherches, je tombais toujours sur les mêmes business models, à savoir dropshipping, agences de marketing, formation en ligne, affiliation. Et je peux vous dire que ce ne sont pas des business à lancer lorsque l'on débute. On cherche quelque chose de simple, rapide, qui va nous demander peu de capital, qui va aussi demander un retour rapide sur investissement. On ne veut pas recevoir son argent d'ici trois mois, on veut le faire maintenant. Qu'est-ce que je peux vendre aujourd'hui qui va me rapporter de l'argent d'ici trois, quatre jours ? C'est exactement ça ce que l'on cherche lorsqu'on est débutant. Il faut également un business qui ne demande pas beaucoup de compétences. Effectivement, on débute, on a encore zéro expérience en ligne, on ne sait pas faire un site web, on ne sait pas faire des publicités, on ne sait pas forcément vendre. Voilà, il faut aussi que ce premier business-là nous donne cette confiance pour ensuite, pourquoi pas, lancer un dropshipping, un e-commerce. Mais au départ, ce qu'on veut, c'est vraiment gagner de l'argent. On ne veut pas que ce soit trop compliqué. Et enfin, il y a aussi un quatrième critère à respecter, c'est qu'il faut que les marges soient bonnes. Si on fait du chiffre d'affaires, c'est bien, mais si tu veux vraiment gagner de l'argent, il va falloir compter sur les bénéfices. Donc bref, toutes ces quatre compétences-là sont hyper importantes lorsque l'on cherche à débuter son premier business. J'ai pris les top 6 business français, donc les plus gros et ceux dont tout le monde parle, surtout ceux qui s'adressent aux débutants en disant, il faut lancer un dropshipping, il faut lancer une agence marketing digitale. Bref, j'ai pris tous ces business-là. Et en fonction de ces quatre critères, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, est-ce qu'ils sont bien lancés, pourquoi est-ce que, selon moi, ils sont mauvais à lancer. Et surtout, je vais donner une note à la fin de chacune de mes explications. En fin de cette vidéo, je te dévoilerai, selon moi, le meilleur business à lancer en 2023. C'est parti ! On commence donc avec le business numéro 1, celui dont tout le monde parle aujourd'hui, l'agence de marketing digitale ou sinon aussi appelée SMMA. Donc, SMMA, c'est vrai que le business model est vraiment cohérent. Il fait saliver. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même dinguer. Mais il ne demande pas de capital, il ne demande pas forcément énormément de temps avant de signer son premier client. Tu peux faire de la récurrence, donc avoir un contrat de signer avec un client sur plusieurs mois. Et ça, ça n'a pas de prix. Et enfin et surtout, et ça, c'était la question que je me posais, genre, ok, tu vends un service. Et comment est-ce que derrière, tu vas livrer ce service ? Mais en fait, c'est juste de la délégation. Donc, tu vas trouver un freelance et tu vas lui dire, ok, moi, j'ai signé ce client à 1 000 euros. Enfin, tu ne vas pas lui dire que tu l'as signé à 1 000 euros, mais tu vas lui dire, ok, moi, j'ai signé un client à ce prix-là. Moi, je vais t'envoyer 300 euros pour que tu fasses 30 vidéos TikTok. Et ensuite, le reste, c'est la marge et c'est ce que tu vas mettre dans ta poche. Honnêtement, en termes de business model, c'est parfait. Pas besoin d'apporter des fonds au début. Tu vas utiliser l'effet de levier du client pour payer le freelance. Tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de compétences, même si quand même, ça va te demander de la vente, du closing. Ça, pour un débutant, ça ne s'apprend pas en claquant des doigts. Il va falloir un peu te former. Mais après, tu peux trouver toutes ces informations-là en ligne. Donc, ça ne sera pas plus compliqué que ça. Et enfin, comme je vous l'ai dit, il y a quand même ce quatrième critère qui concerne les marges. Et là encore, elles sont incroyables. Tu factures beaucoup plus cher que ce que tu vas faire par ton intermédiaire. Toi, tu as la gestion à faire, tu te rémunères la différence. Mais voilà, il y a aussi des points négatifs à ce business-là et c'est ce dont on va parler tout de suite. Effectivement, comme je vous l'ai dit, il retire quand même un peu de compétences. Lorsqu'on est débutant, lorsqu'on veut chauffer pour faire un business, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire quand même ? Appeler un client en cold call, faire des cold emails. Enfin, genre j'en reçois tous les jours des emails. Et je peux vous dire qu'il y en a, je ne sais pas combien qui débutent. Et ça se voit, un business de ce type, c'est quelque chose qui peut durer longtemps. C'est quelque chose où il faut se la donner. Ce n'est pas de l'argent que tu vas gagner en deux, trois jours. Non, là, c'est quand même quelque chose qui va te prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de signer ton premier client. Parce que aussi, tes clients, ils le sentent. Au départ, tu n'es pas forcément en confiance. Tu vas devoir vendre tes produits. Tu vas devoir speecher petit à petit. Tu vas comprendre que, ok, si je dis ça, ça marche mieux que si je dis ça. Bref, c'est quand même un peu d'expérience. Et pour un débutant, je ne pense pas que ce soit la solution la plus simple. En bref, avec tout ce qu'on a pu voir, je pense que ce business-là mérite une note de 7 sur 10. En effet, en plus, il y a beaucoup de gens qui se lancent aujourd'hui et surtout beaucoup de gens dans les mêmes niches. Essayez de trouver une niche qui est un peu différente. Arrêtez de viser tous l'infopromanariat et de viser les contenus TikTok. Choisissez quelque chose qui diffère de ça. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez faire du monteur vertical, donc pour des vidéos YouTube. Vous pouvez faire du Facebook Ads. Vous pouvez faire du TikTok Ads. Bref, il y a plein d'idées. Et même en termes de niche, récemment, j'ai vu une agence qui vendait ses services pour une agence de jet privé. Qui vise aujourd'hui les agences de jet privé ? Voilà, bref, trouvez une niche, trouvez une idée différente et lancez petit à petit ce business. Mais encore une fois, selon moi, je ne pense pas que c'est le meilleur business à lancer en tant que débutant. Vous allez voir par la suite. Il y en a un. C'est une masterclass. Avant de passer au business suivant, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, et si la vidéo ne te plaît pas, ne t'abonne pas, ça ne sert à rien. Par contre, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Félix-dibas, BRGD, qui est mon compte Instagram, où je partage les vacances, les idées business, où je mets des FAQ, où tu peux me poser toutes tes questions. Je réponds à tout le monde sur Instagram. Il y avait un petit moment où je ne pouvais plus trop répondre, mais là, c'est parti. Je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, vous les mettez dans la FAQ. Et là, à ces questions-là, j'y réponds en vidéo. Et on se fait ça sur mon compte secondaire, Félix-Berger-des-Rills, où là, par contre, je réponds à voir FAQ en vidéo. Je vous sors du contenu vidéo en format court. C'est kiffant, ça fait du contenu en plus, etc. Donc voilà, bref, rejoignez-moi sur tous ces réseaux-là. Et on passe au business suivant. C'est parti. En business numéro 2, on a le business de la formation en ligne. Donc là encore, je pense que je suis apte à vous parler de ce business model, car aujourd'hui, je vends deux e-books. Dans ce business model-là, autant vous dire que les marges sont incroyables. Les compétences nécessaires sont celles dont vous allez parler. Donc normalement, si vous parlez de quelque chose et si vous lancez une formation, vous êtes apte à en parler. Donc vous êtes un peu un expert de votre niche et donc les compétences, vous les avez déjà. Et encore, même dans les formations en ligne, ce que vous pouvez faire, et il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui, c'est que vous déléguez à quelqu'un qui est expert dans son domaine et ensuite, vous le vendez sur votre catalogue de formation. Admettons par exemple, je veux aujourd'hui lancer une formation Facebook Ads. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi sur les Facebook Ads, je vais prendre un expert, je vais lui dire, « Ok, moi, je te mets en avant sur mon catalogue. Ok, toi, tu vas créer ta formation. Moi, je vais t'aider sur les points à développer. Ensuite, on la vend via mon site web et ensuite, on fait 60%, 40% parce que moi, je la diffuse à ma communauté et toi, tu as fait tout le travail et tu as mis toute ton expertise dans la formation. Donc voilà, il y a quand même des solutions. Mais la principale difficulté de ce business, ça va être de créer ta communauté, créer ton audience, créer ton blog. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, moi, avant de sortir mon premier e-book, ça a mis 6 mois. Donc 6 mois pour développer cette communauté-là. Et de base, ce n'était pas du tout mon idée. Moi, je voulais juste parler sneakers, etc. Mais c'est juste que petit à petit, j'avais de plus en plus de demandes. Donc le jour où je l'ai sorti, bam, ça a cartonné. Donc voilà un peu pour le business model. Les marges sont excellentes. Le capital de base nécessaire, il est nul parce que vous pouvez faire tout ça en format e-book. Vous pouvez juste vous filmer avec vos caméras, sortir un site Shopify, des podia. Bref, ça ne coûte vraiment rien du tout. Le temps, par contre, avant de récupérer ses premières sommes, c'est là où ça va être un peu plus problématique parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça va prendre quelques semaines, voire même quelques mois avant de vendre vos premières formations à votre audience. Et enfin, et j'allais oublier, c'est quand même la force de ce business. OK, ça va prendre du temps avant de développer la communauté et de vendre tes premiers produits. Mais imaginez quand même. Le travail, vous allez le faire en amont. Admettons, par exemple, j'ai pris un mois et demi pour sortir tout mon e-book carré sur le resell de sneakers. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Mais je l'ai sorti en mai de l'année dernière, mai 2022. En mai 2023, je faisais encore des ventes. Aujourd'hui, on est en septembre 2023. Il y a encore des ventes. C'est en quelque sorte de l'argent passif. Le gros du travail a été fait en amont pour ensuite récolter de l'argent pendant plusieurs années. Et ça, c'est vraiment la force de ce business. Et s'il n'y avait pas autant de temps avant d'avoir ces premiers résultats, j'aurais donné la meilleure note. Et je pense que de loin, ce serait le meilleur business model. Mais voilà, le temps, c'est important lorsque l'on débute. Et c'est pourquoi je lui ai attribué la note de 6 sur 10. En business numéro 3, on a l'affiliation. C'est en quelque sorte le même business model que la formation en ligne, sauf que vous allez moins avoir de marge. Et c'est là tout le problème. En réalité, comme on l'a vu dans le business de la formation en ligne, ce qui prend du temps, c'est de développer votre audience, développer votre communauté. Dans l'affiliation, c'est le même problème. Vous allez devoir développer une audience, une communauté, un blog. Et ça, ça va vous prendre du temps. Donc, quitte à développer une audience, une communauté, je vous conseillerais largement de partir sur une formation en ligne, un cours en ligne, un e-book, plutôt que de faire de l'affiliation où vous allez récupérer seulement un pourcentage de la marge et non pas la totalité comme vous pourrez le faire avec une formation. Attention, ce business model-là reste excellent. Je connais des gens aujourd'hui qui génèrent des millions d'euros grâce à l'affiliation. Mais quand même, ils ont des compétences techniques et ça n'a pas pris du jour au lendemain. Ça leur a pris beaucoup de temps. Et surtout, là où ils ont fait la différence, c'était qu'ils étaient dans des niches où justement, il n'y avait pas encore forcément beaucoup de concurrence. Enfin, et là, je parle dans mon cas, je pense que c'est un excellent business model à lancer lorsque vous avez une communauté sur le side. Par exemple, aujourd'hui, je fais la promotion de Shopify. Shopify, que les gens cliquent sur mon lien ou pas, je m'en fiche. Moi, au mieux, ça va me rapporter de l'argent mais au pire, je ne gagne rien. Ce n'est pas mon produit, je n'ai pas passé beaucoup de temps à le faire. C'est juste un lien que je lance et ça peut me générer des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois assez facilement. Donc, je pense qu'une fois que vous avez une communauté, là, ça peut être intéressant et encore une fois, je ne ferai pas que ça. Et donc, pour la filiation, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le même système que la formation en ligne sauf que vous allez récupérer moins d'argent. C'est pourquoi je lui donne la note de 4 sur 10. En business numéro 4, on a le dropshipping. Même pas besoin de vous le présenter, vous connaissez ce business model. J'ai envie de vous dire qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui et ça, c'est la vérité. Ils vous le diront tous. Moi, c'est le premier business model que j'ai commencé. Par contre, je n'ai jamais eu de résultat en dropshipping. Moi, j'ai direct eu des résultats en e-commerce. Le dropshipping, c'est le premier business model que j'ai lancé et j'avais encore 17 ans. Autant vous dire que j'ai eu que des échecs. Là où j'ai vraiment réussi, là où j'ai généré des centaines de milliers d'euros en e-commerce, c'est avec ma boutique centrale, mon marque, avec mon site e-commerce où on revendait des produits physiques, des vêtements streetwear et des sneakers directement sur notre site. Donc, ce n'était pas du tout du dropshipping mais en réalité, il faut les mêmes compétences à savoir créer un site web, développer des communautés parce qu'il faut créer sa communauté, son Instagram, son TikTok. Il faut savoir aussi faire des ads, des pubs, Facebook, TikTok ads. Bref, ça demande énormément de compétences. Alors, encore une fois, ce business model-là, il demande beaucoup trop de compétences lorsque vous êtes débutant et les résultats vont vraiment être là au bout d'un certain temps. En dropshipping, la clé, c'est de trouver le bon produit et avant de trouver le bon produit, vous allez devoir tester une dizaine, voire une vingtaine de produits ce qui veut dire aussi consommer beaucoup d'argent, prendre beaucoup de temps. Bref, je ne le recommande pas du tout pour un débutant. Et surtout, et ça c'est une erreur que j'ai fait moi-même à mes débuts, c'est qu'on a l'impression que c'est un business facile, l'argent est facile mais non. Le dropshipping, aujourd'hui, il faut le considérer comme créer un vrai projet et d'ailleurs, il y a énormément de marques qui se lancent de cette façon-là, c'est-à-dire au départ qui dropshippent les produits donc ils n'ont pas de stock. Donc ça leur permet d'avoir de la trésorerie sans avoir beaucoup de stock. C'est le même principe plus ou moins que de la précommande. Et ensuite, par contre, petit à petit, il y a du marketing, il y a une levée de fonds, il y a tout ça. Si le test du produit a été réussi, là on lance et là on envoie beaucoup de budget, etc. Mais il ne faut vraiment pas le voir comme un petit business model mais surtout comme quelque chose qui peut vraiment créer une grosse structure, une grosse entreprise et quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps. Pour le dropshipping, je donne une note de 3 sur 10 parce que ce n'est pas du tout un business destiné à un débutant. Enfin, dernier business avant de parler du meilleur business à lancer en 2023, on va parler du trading. Bref, ce business model autant vous dire que je déteste. J'ai fait du trading à mes débuts. J'étais encore au lycée et je tradais sur les comptes plus 500, eToro. Vous savez, les comptes virtuels genre tu peux avoir 100 000 euros virtuels, tout ça. Autant vous dire que le trading, il y a trop de scams. C'est vraiment le business TikTok par excellence. Les gens, ils se disent prends mon ordi, je me mets à côté de ma piscine et je n'ai rien à faire. Juste, je suis mon formateur en ligne qui m'envoie les trades en temps et en heure. Comme ça, j'ai juste à acheter ou vendre au bon moment. Honnêtement, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Il va vous falloir beaucoup de capital à moins que vous allez trader sur le Forex ou quoi que ce soit. Mais là encore, c'est des enjeux qui sont très risqués parce que vous allez trader avec des effets de levier. C'est une galère. Il y en a qui vont finir en faillite. Il faut savoir quand même que le trading, il y a des courtiers, il y a des banques qui ont des milliers de personnes qui font des trades toute la journée, qui ont des grosses compétences. Ce sont des compétences qui sont quand même assez compliquées à avoir. Ça va vous prendre du temps. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de gros capital, les sommes que vous allez gagner seront infimes. Et c'est comme les paris sportifs. Vous allez vouloir mettre toujours plus et au final, vous perdrez toujours plus. Et ce que je pourrais recommander à quelqu'un qui justement écoute ce que je viens de dire mais qui n'est pas convaincu, ça serait de créer un compte virtuel. Essaye par toi-même. Tombe ton compte virtuel à 1 000 euros Là, on ne commence pas de 0 euros. Là, on commence quand même avec 1 000 euros. Donc, tu prends ton compte à 1 000 euros et tu trades tous les jours. Tu essayes de suivre des frérots qui t'envoient. Soit tu fais des copy trade. Bon, là, je peux te dire que tu n'auras pas de résultat. Soit tu te formes un peu. Tu apprends à reconnaître les signaux. Tu apprends aussi à lire la presse économique, etc. Et tu le fais par toi-même. Si tu arrives à faire de l'argent, beaucoup d'argent, tant mieux. Mais si c'est pour gagner 20 % un jour, perdre 18 % le lendemain, perdre 50 % le lendemain, ça ne vaut vraiment pas le coup. Surtout qu'aujourd'hui, et ça, je pense que vous le savez, si vous regardez un peu de contenu business, entrepreneuriat, etc. Sinon, je vous conseille tout de suite de lire le livre The Psychology of Money. Mais ce qui rapportera toujours le plus, ce qui bat tous les robots, ce qui bat tous les meilleurs traders, c'est le long terme. C'est d'investir sur des dividendes. Tu mets tous les jours de l'argent. Tu attends d'avoir des intérêts composés. Petit à petit, sur 10 ans déjà, tu verras les résultats. Et sur 50, 60 ans, tu vas transformer quelques milliers d'euros en plusieurs millions. Et ça, tu as beau être le meilleur trader, il n'y aura jamais rien qui ne battra le long terme. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas un business pour les débutants. Et même ce que je recommande, c'est de faire cette stratégie-là et d'investir chaque mois sur des dividendes et profiter justement des intérêts composés. Et donc, on arrive à la meilleure partie de cette vidéo, le business numéro 6. Et selon moi, le meilleur business à lancer lorsque l'on débute. Petit teasing, à mes débuts, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait quelqu'un qui m'en parle parce que voilà, j'avais 16, 17 ans. On me parlait encore de tous ces business models-là. Donc on est déjà en 2017, 2018. Il faut se dire quand même qu'ils ont traversé le temps et que, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, je les ai tous testés. Malheureusement, je n'ai pas eu les résultats même si je pense que c'est aussi de ma faute. Je n'ai pas passé assez de temps, etc. Ça ne convenait pas assez. Mais en réalité, il y a un business model dont personne ne parle aujourd'hui. Je pense que je suis un des seuls à en parler sur ma chaîne YouTube. c'est le business de l'achat-revente. Dans l'achat-revente, les compétences nécessaires, c'est juste celui de votre niche. Et encore, vous pouvez juste regarder depuis votre téléphone. Ok, là, je vois ce produit qui coûte 5 euros. Est-ce que je peux le revendre plus cher ? Rien de compliqué. Vous avez toutes les plateformes en ligne qui font le marketing pour vous. Donc là encore, pas de compétences. Vinted, Leboncoin, Ebay. Vous avez très peu de capital à mettre au départ parce que je vais vous expliquer une stratégie qui va vous permettre de commencer avec 5, 10 euros même pas. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vais vous dire, je vous inviterai même à regarder mon avant-dernière vidéo sur ce business inconnu dont personne ne parle et qui pourtant m'a généré des milliers d'euros. Bref, ça, on en reparlera juste après. Et bien sûr, et ça, c'est quand même un critère super important, les résultats, vous pouvez les voir dans les 2, 3 jours. Vous achetez un truc, vous le revendez, les résultats, ils sont là le lendemain où vous les avez sur votre portefeuille. Et c'est ça que j'aime avec ce business-là. Donc tout de suite, je vais vous expliquer ma stratégie des dizaines de milliers d'euros. Attention, pour gagner des dizaines de milliers d'euros, il va falloir bosser. Je ne vous dis pas que c'est super simple. Mais ça va se faire petit à petit. Ensuite, c'est à vous de voir. Soit vous continuez dans ce business-là, comme ce que j'ai pu faire avec ma boutique e-commerce Central Montmartre où on a généré plus de 340 000 euros via notre site e-commerce ou encore le business que je réalise aujourd'hui, mon business de grossisse de vêtements Vendel où là, je vise carrément le million. Sinon, vous pouvez utiliser ce capital-là justement pour lancer un site e-commerce dropshipping avec des produits achetés en Chine. Vous pouvez utiliser ce capital-là pour lancer votre agence de marketing digitale. De un, vous aurez confiance en vous parce que vous allez voir que c'est très facile à réaliser donc vous saurez que vous en êtes capable. De deux, vous aurez du capital pour vous lancer et de trois, vous aurez de l'expérience et vous saurez négocier, vendre, acheter. Vous comprendrez beaucoup plus les systèmes du business et qui vous permettront ensuite d'aller toujours gagner plus. Et encore une fois, dans le business de l'achat-revente, vous avez plein de choses. Vous avez les sneakers, les vêtements, les objets, les vinyles, les figurines mangal. Bref, vous comprendrez beaucoup plus. Tellement de choses qui se revendent, vous n'avez même pas idée. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez prendre une liste et vous allez regarder quelle niche vous intéresse. Pour ma part, c'était les vêtements. C'est vraiment le premier business que j'ai lancé à mes débuts. J'allais en friperie, j'achetais, je revendais sur Vinted, j'achetais sur Vinted, je revendais sur Vinted. C'est ce qui m'a fait kiffer. C'est ensuite pourquoi j'ai lancé mon site e-commerce. C'est parce que voilà, moi je kiffais vraiment trop les vêtements. Donc vous, de votre côté, vous allez choisir ce que vous allez kiffer. Si vous voulez faire des vêtements, là moi je peux vous accompagner. Vous avez toutes mes vidéos YouTube où j'explique de A à Z. Mais honnêtement, le business model, il est très simple. Vous allez prendre 10 euros, vous allez aller dans une brocante ou dans un marché, vous allez négocier des vêtements. En brocante, en marché, vous allez voir, rien ne coûte cher. Et si c'est un peu cher, vous allez pouvoir négocier. Vous avez énormément de marge. Je vous laisse ma dernière vidéo où dedans j'explique tout de A à Z. Encore une fois, c'est sur les vêtements. Mais dites-vous que ça marche sur tout et plein de choses. Ensuite, une fois que vous êtes dans la brocante, vous allez sortir votre téléphone, vous dites, ok, là je suis devant un pull Nike. Combien est-ce que ça vaut sur Vinted ? Ok, ça se vend 20 euros. La personne me vend ce sweat 3 euros. Ça veut dire que là, je peux gratter 17 euros. La marge, c'est quasiment un x6 x7. C'est énorme x6 x7 de marge. Vous l'achetez. Ensuite, vous allez à une autre brocante. Boum, vous trouvez 5 produits. Tout va très très vite. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous recommande de lancer ce genre de business-là et vous me remercierez plus tard. Et bien sûr, et ça c'est encore la meilleure partie, c'est que ce business-là, vous pouvez le scale. Encore une fois, je vais prendre comme exemple les vêtements. Mais si vous êtes dans les vêtements d'occasion, au départ, vous allez vous rendre en brocante. Vous allez choper 5, 6 pièces. Mais après, une fois que vous aurez 500, 600, 700 euros, vous allez passer par un grossiste. Et moi, je peux même vous aider avec mon projet Vendel qui est mon grossiste de vêtements de seconde main. Donc, comme vous savez, j'ai beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Aujourd'hui, je suis associé avec une personne qui s'occupe de tous les achats. Moi, c'est toute la partie vente. Et donc, on fournit des revendeurs, des free-prix à travers la France de produits qualitatifs, streetwear. Vous avez 30 jours pour le renvoyer si votre commande ne vous convient pas. Il y a un SAV WhatsApp. Bref, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous recommander mieux tellement il y a de problèmes justement sur ce marché-là des grossistes. Testez et vous verrez par vous-même. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce business model vous permettra de générer vos premières centaines, voire milliers d'euros. Et ensuite, vous décidez ce que vous voulez faire avec votre argent et surtout, vous vous abonnez à la chaîne parce que déjà, il y a énormément de valeur sur ce business model-là. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos, que ce soit sneakers, vêtements. Bref, cliquez, vous allez apprendre des choses. Et si vous voulez aller plus loin, passez directement à un step supérieur. Bien sûr, vous avez aimé deux e-books. Mon premier e-book, c'est sur le resale de sneakers. Donc, dedans, j'explique exactement comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut valoriser des paires, comment est-ce qu'on peut acheter des paires de chaussures. Et dans l'autre e-book, qui est l'e-book Vinted, du coup spécialisé dans les vêtements de seconde main, là, je parle de toute mon expérience avec Central Montmartre qui m'a permis de réaliser des centaines de milliers d'euros juste en revendant des vêtements. Donc voilà, tous les liens seront en bio comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Là, je suis en train de mettre la boulette sur Instagram, TikTok, mais surtout, venez sur Instagram très très fort. Abonnez-vous au YouTube, bien sûr, si vous vous êtes donné de la valeur et surtout, allez regarder la vidéo du marché où je vous montre justement ce business un peu spécial et je vous explique tout de A à Z. Donc voilà l'équipe, c'était Félix. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai transmis toutes mes connaissances, en tout cas, un maximum de connaissances. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501